... Vous traversez les vastes étendues d'un désert à dos de chameau lorsque votre groupe décide de s'arrêter et d'installer le campement pour la nuit. Mais l'animal docile que vous montiez se met soudainement à grogner et à vous mordre. Aïe ! Qu'est-ce qui a bien pu provoquer cette créature gigantesque ? Voici comment survivre à une attaque de chameaux. Bien que ces animaux soient domestiqués depuis plus de 3000 ans, de nombreux incidents impliquant des chameaux agressifs sont signalés chaque année dans le monde. Et ils se produisent principalement dans les régions où vivent les chameaux, comme l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, l'Asie centrale et l'Australie. Mais les attaques peuvent survenir n'importe où, même dans votre zoo local. Quelle est la bonne façon d'approcher un chameau ? Et pourquoi un chameau vous attaquerait-il ? Étape 1. Maintenez vos distances. Les chameaux deviennent généralement agressifs lorsqu'ils se sentent menacés ou agacés. Leur cou a une amplitude de mouvement surprenante, ce qui leur permet d'atteindre leur flanc avec leur bouche. Si vous vous tenez trop près d'un chameau, même sur le côté, vous risquez de vous faire mordre. Si possible, maintenez toujours une distance de sécurité avec l'animal. Étape 2. Reconnaissez les signes d'alerte. Les chameaux peuvent présenter des signes évidents d'agression. Lorsqu'ils sont mécontents, ils grognent et émettent des sons forts. Ils peuvent également plaquer leurs oreilles contre leur tête s'ils se sentent anxieux ou agités. Leurs pupilles sont généralement dilatées lorsqu'ils se sentent menacés. Et si le chameau crache, tape du pied ou montre ses dents, cela indique qu'il est en colère et prêt à attaquer. Si vous observez ces signes, reculez doucement mais rapidement. Étape 3. Approchez-les par le côté. Comme les chevaux, les chameaux ont un large angle mort directement devant eux. Il est donc plus sûr d'en approcher un lentement et sans le menacer. En parlant doucement, vous assurez à l'animal que vous ne représentez aucune menace. Et demandez toujours conseil au propriétaire sur la manière d'interagir avec son chameau, surtout dans les régions où ses créatures sont utilisées pour le transport ou le tourisme. Étape 4. Évitez-les pendant la saison des amours. Pendant la saison des amours, qui a lieu entre décembre et mars, les chameaux mâles deviennent très agressifs. Même la moindre perturbation peut déclencher une attaque du chameau, visant son propriétaire ou toute personne se trouvant à proximité. En 2015, au Texas, un chameau en rute a piétiné deux personnes à mort. L'éleveur de l'animal faisait partie des victimes. Grâce à leur puissante mâchoire, les chameaux peuvent également engloutir et écraser la tête de leur victime à la manière d'un casse-noi, ce qui entraîne de graves blessures, désinfections, voire des fractures. Étape 5. Esquivez leurs coups de pieds Les coups de pieds sont le type d'attaque le plus courant des chameaux. Leurs pattes avant et arrière peuvent porter un coup violent, qui peut provoquer des lésions internes ou de graves traumatismes crâniens. Évitez à tout prix de vous tenir derrière un chameau. Et en cas d'attaque, consultez immédiatement un médecin. Toutefois, n'oubliez pas que les chameaux ne s'en prennent pas à vous sans raison. Ils sont généralement provoqués par un comportement inapproprié de la part des humains. Comprendre leur comportement et respecter leur espace peut vous éviter des rencontres dangereuses. Ouf, vous avez survécu à une attaque de chameaux. Mais vous pourriez être aussi la cible d'un autre animal domestique. Eh oui, les chats peuvent également être des créatures nerveuses, et ils n'hésiteront pas à s'en prendre à vous s'ils se sentent menacés. Que faut-il donc faire en cas de morsure de chat ? Nous le découvrirons dans un autre épisode de Comment survivre.